Bonjour, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des trucs simples, vraiment très simples et très faciles à mettre en place, qui vont vous permettre de peindre avec beaucoup plus de facilité, et qui vont vous aider dans vos mélanges de couleurs, et qui vont aussi vous permettre de réaliser de plus belles toiles. Je ne vous cacherai pas qu'à mes débuts en peinture, je peignais des toiles qu'aujourd'hui, je n'oserais vraiment même pas montrer. Alors, pourtant, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures à les corriger, à les retoucher, j'ai essayé de les améliorer du mieux que je pouvais, sans vraiment obtenir de bons résultats. Maintenant, après des années de formation en peinture, et encore plus d'années, si vous voulez, de pratique de peinture, j'applique ces trucs, qui sont même maintenant devenus des habitudes, et je peigne donc beaucoup plus facilement, j'obtiens des meilleurs résultats, mes mélanges de couleurs sont plus faciles à faire, plus rapides, et mes toiles sont beaucoup plus réussies. Avant de vous donner ces trucs, je voudrais juste faire une petite parenthèse, et vous rappelez que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, sous cette vidéo, pour obtenir gratuitement ma nouvelle mini-formation, que j'ai appelée le Couteau Suisse de l'artiste peintre. C'est gratuit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Voici donc ces quelques trucs très simples et très faciles, qui vont vous apporter de la facilité dans la réalisation de vos tableaux, de vos mélanges de couleurs, et qui rendront finalement vos tableaux beaucoup plus beaux. Il s'agit de trois conseils simples, mais très importants, et d'ailleurs, le dernier de ces conseils sera vraiment celui qui vous apportera le plus gros bénéfice. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est limiter votre palette de couleurs. Plus vous aurez de couleurs sur la palette, plus vous aurez des difficultés à réaliser vos mélanges de couleurs. Pour bien maîtriser le mélange de couleurs, il faut bien connaître nos couleurs. Il faut connaître leur opacité, leur force, leur brillance, leur réaction avec les autres couleurs. Et pour bien connaître toutes ces propriétés de chacune de ces couleurs sur la palette, il vaut mieux qu'elles ne soient pas trop nombreuses. Vous comprenez ? Ce sera vraiment beaucoup plus facile de bien connaître toutes les couleurs, si vous en avez seulement 6 ou 8, que si vous en avez 12 à 20. Alors, lorsque vous connaissez bien vos couleurs, lorsque vous savez exactement la quantité qu'il faut mettre de chaque couleur pour obtenir finalement le mélange que vous souhaitez, et bien là, vous arriverez, vous obtiendrez vos mélanges de couleurs, donc très rapidement et très facilement. Alors, je sais qu'on peut facilement être tenté, surtout quand on va dans les magasins, d'acheter de belles couleurs, ils nous mettent sous les yeux des couleurs chair, des couleurs peau, des couleurs, des beaux bruns, des beaux orangés, des beaux verts. Tout ça, c'est vraiment très alléchant, mais vraiment, ce serait des achats inutiles, franchement, je vous le dis. Voilà. Donc, la palette idéale doit composer entre 6 et 8 couleurs. Le blanc, bien sûr, qui est indispensable pour réaliser toutes les couleurs claires. Et ensuite, si vous voulez, un équivalent des 3 couleurs primaires à peu près, donc un jaune, un rouge, un bleu. Là, déjà, on est rendu à 4, si on compte le blanc. Et ensuite, on peut ajouter un brun, un vert, et puis voilà, on a 6 couleurs, finalement, qui vont nous permettre de faire tout ce qu'on a à faire. Voilà. Maintenant, on peut toujours ajouter, par exemple, une autre sorte de jaune, une autre sorte de rouge, une autre sorte de bleu, pour obtenir, finalement, un jaune chaud, un jaune froid, un rouge chaud, un rouge froid, un bleu chaud, un bleu froid. Et voilà, et puis c'est tout. On peut avoir un bleu qui tire sur le vert, un bleu qui tire sur le violet, vous voyez, des choses comme ça. Donc, voilà, tous ces choix, si vous voulez, de couleurs que vous allez mettre sur la palette, finalement, devront être faits, pardon, en fonction de l'harmonie colorée générale du tableau que vous aurez à réaliser. Voilà. Alors, je profite, justement, que je parle du mélange de couleurs pour remercier Myriam, qui nous a dit dans son commentaire récent qu'elle aime beaucoup faire ses mélanges de couleurs elles-mêmes, autant en peinture à l'huile qu'en peinture acrylique, et aussi qu'elle peint au couteau. Alors, justement, si vous peignez dans les deux médiums, à l'huile et à l'acrylique, et si vous réduisez votre palette de couleurs, imaginez un peu comment vous allez aussi réduire vos coûts lorsque vous achetez votre matériel. Alors, le deuxième conseil que je vais vous donner, si vous voulez, c'est d'installer vos couleurs sur la palette dans un ordre précis. Vraiment, toujours, chaque couleur à la même place, à chaque fois que vous faites de la peinture, vous faites ça toujours de la même manière. Pour ma part, j'utilise un ordre vraiment qui est proche du cercle chromatique, mais aussi des températures de couleurs. J'ai du blanc de titane, du jaune cadmium clair, du jaune cadmium foncé, du rouge cadmium clair, le cramoisi d'Alizarine, le terre d'ombre brûlée, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Il m'arrive parfois d'avoir le jaune cadmium clair et le jaune cadmium moyen, ou bien le moyen et le foncé sans avoir le clair, mais c'est assez rare, j'ai très souvent le clair. Comme ça m'arrive aussi d'avoir seulement ce rouge, le cramoisi d'Alizarine, et pas le rouge cadmium clair. Le terre d'ombre brûlée, ça m'arrive très souvent de ne pas l'avoir, de n'avoir aucun brun sur ma palette. Mais par contre, il m'arrive très souvent d'avoir le vert phtalo ici. Le bleu phtalo, l'outre-mer, je les ai assez souvent ensemble, mais il peut m'arriver aussi d'avoir un violet ici que je mettrai à la place du bleu outre-mer. Donc au maximum, je pourrais avoir sur une palette comme ça, on pourrait avoir dans l'ordre si vous voulez, c'est toujours les blancs, les jaunes du plus clair au plus foncé, les rouges du plus clair au plus foncé, les bruns si j'en avais plusieurs, ça serait du plus clair au plus foncé, le vert, et les bleus, j'irais du plus froid au plus chaud, du plus vert au plus violet, et puis avec le violet ici. Voilà, c'est pas mal de cette façon-là que je place toujours mes couleurs, j'y suis habitué, et ça m'aide énormément pour faire mes mélanges. Si on avait plusieurs bruns, on aurait par exemple ici le jaune de Naples, l'ocre jaune, le terre de sienne brûlée, le terre d'ombre brûlée, vous voyez. Si on avait plusieurs verts, il serait entre les bruns et les bleus, on aurait en mettant le vert anglais, le terre verte, le vert de vessie, le vert émeraude, du plus clair au plus foncé. Si on avait un bleu céruléen, il serait avant le bleu phtalo ici, vous voyez, il serait plus clair, vous voyez, du plus clair au plus foncé aussi. Alors là, c'est une palette, vous voyez, qui est faite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs et le blanc, donc c'est le maximum que j'ai toujours, c'est 8 tubes de couleurs. Parce que si j'ai le violet ici, j'enlève l'outre-mer, si j'ai le vert, j'enlève le terre d'ombre brûlée, si j'ai que ce rouge, peut-être que je rajouterai à ce moment-là un autre jaune, mais généralement, ça m'arrive même des fois d'avoir que 4 couleurs, admettons, ça m'est arrivé très souvent de faire un tableau avec le blanc, un jaune, ce rouge-là, le bleu phtalo, voilà, 1, 2, 3 et le blanc. Ça fait des beaux tableaux aussi, ça crée des harmonies colorées très intéressantes. Je place toujours les couleurs sur le pourtour de la palette comme ceci pour avoir le maximum d'espace ici pour faire mes mélanges de couleurs, voilà. Et comme elles sont toujours, toujours placées de la même manière, dans le même ordre, je ne me pose jamais de questions. « Elle est où ma couleur ? Qu'est-ce que c'est celle-là ? Qu'est-ce que c'est celle-là ? Oui, ça c'est le bleu outre-mer, non, c'est lui, ah, ok, bon. » Et puis aussi, si je fais un tableau où j'ai besoin, admettons, il y a beaucoup de bleu, le ciel et l'eau, il n'y a pas beaucoup d'autres couleurs, je vais quand même mettre au moins un rouge et un jaune. Dites-vous toujours qu'on est obligé d'avoir au moins les 3 couleurs primaires pour peindre. Vous ne pouvez pas peindre si vous n'avez que du bleu et du rouge et du blanc, ou que du jaune et du rouge et du blanc. Il vous faudrait au moins les 3 couleurs primaires. À la limite, on peut peindre si on a 2 complémentaires et du blanc, comme par exemple, un bleu et un orange et du blanc, un rouge, un vert et du blanc. Là, on peut faire des choses intéressantes aussi, mais c'est très, très limité, puis ce sont plus des exercices que des véritables réalisations de tableaux. En utilisant toujours la même façon de le faire, vous allez vraiment vous y habituer. Vous connaîtrez vraiment très rapidement, parfaitement l'emplacement de chaque couleur, son nom, son opacité, sa force, sa réaction au mélange avec les autres couleurs. Et vous deviendrez vraiment très confortable dans cette habitude et vous n'aurez plus besoin de réfléchir ou de penser à l'organisation de vos couleurs pendant que vous faites vos mélanges pour le tableau. Vous pourrez vraiment vous consacrer à votre technique de peinture, plutôt que d'aller chercher dans votre boîte la couleur qui vous manque, à savoir laquelle est ce moment où vous allez en avoir besoin. Vous voyez, donc c'est vraiment plus désorganisé et ça va vous prendre plus de temps et surtout vous déconcentrer de votre travail de peinture. Alors une palette bien organisée vous garantit, si vous voulez, un travail plus facile et aussi une plus grande réussite sur votre tableau. Donc aussi une plus grande satisfaction. Et alors le troisième conseil que je pourrais vous donner, donc voilà, et qui est le plus important et qui est le plus utile, ce qui va vous rapporter le plus de bénéfices, ça concerne vraiment le mélange des couleurs. Alors c'est un petit truc simple qui va vous faire gagner énormément de temps, qui va vous faire gagner de la facilité, il va vous permettre de réaliser de plus beaux tableaux et donc bien sûr vous apporter une plus grande satisfaction. Alors voici ce conseil. Utilisez vos couleurs en artiste. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien c'est tout simplement utiliser tout le potentiel artistique de vos couleurs pour donner à vos peintures une belle harmonie colorée, de belles couleurs vives, des couleurs joyeuses, parfois froides, parfois chaudes, parfois pâles, parfois foncées, plutôt que de tenter pendant des heures à reproduire une couleur qui est là sur votre photo, sur votre modèle, et finalement qui va vous faire obtenir une boue, une boue terne. Cette couleur sera peut-être plus proche que la couleur qui est sur la photo. Elle sera même aussi fade que la couleur qui se trouve sur la photo, certainement. Parce que c'est peut-être une photo aussi brute, sans avoir été retouchée avec Photoshop, peut-être même une photo imprimée avec une imprimante laser, une photocopieuse, sur du papier ordinaire. Vous voyez, donc on va avoir énormément de, on va dire, de... La photo, le modèle va perdre de la qualité en grosse quantité, une grosse perte de qualité par rapport à déjà ce que vous aviez sous les yeux au moment où vous avez fait la photo. On est d'accord ? Mais même si on est devant le sujet propre, là, qui est sous nos yeux, on peut se permettre quand même d'interpréter. Laissez-vous aller à l'interprétation en apportant à votre modèle, donc une harmonie colorée, vraiment que vous aurez calculée et décidée à l'avance. Apportez plus de couleurs à tout ce qui se trouve sur votre modèle qui est grisâtre, qui est blanc, qui est noir, qui est gris. Toutes ces teintes qui seront, d'une manière ou d'une autre, très peu colorées, apportez-leur plus de couleurs, apportez-leur plus de vie colorée, les plus. Appliquez simplement des règles simples en ce qui concerne, si vous voulez, les couleurs à mettre dans les ombres et dans les lumières. Des règles simples que je donne aussi dans mes cours. En ce qui concerne les couleurs, utilisez pour donner de la profondeur dans un tableau et augmenter la perspective aérienne. Utilisez la couleur pour interpréter vos modèles et en faire des créations artistiques dont vraiment vous serez fiers et que vous aurez réalisé finalement avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de liberté que si vous aviez simplement essayé de reproduire les couleurs qu'il y avait sur votre modèle. Voilà. Ça là, c'est le conseil le plus important, celui qui va vous apporter le plus de bénéfices dans votre travail, dans vos tableaux et vos peintures. Alors là, ce sont trois conseils, si vous voulez, que je donne tous les jours à mes élèves à l'atelier. Ce sont des conseils qui leur permettent vraiment d'améliorer leur tableau et de gagner beaucoup de temps dans leur mélange de couleurs. Et aussi, bien sûr, ils gagnent plus en fierté aussi parce qu'ils réussissent plus leur tableau. Alors voilà, donc j'espère que vous aussi, vous allez appliquer ces trois conseils très simples. Vraiment, qu'on peut qualifier de, on va dire, de techniques. Ce sont des techniques, si vous voulez, de peinture qui sont utilisées par la plupart des artistes peintres. Et vous allez en tirer, je suis certain, le plus grand bénéfice. Alors si vous voulez en savoir encore plus, avoir plus de trucs et d'astuces et de conseils ou même de techniques qui vont vous apporter plus de facilité et de meilleurs résultats lorsque vous faites de la peinture, alors n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement ma nouvelle mini-formation que j'ai nommée Le Couteau Suisse de l'artiste peintre. Alors il s'agit de cinq cours en vidéo et c'est entièrement gratuit. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et de pouvoir vous partager mes connaissances. Alors n'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires, à poser vos questions ou à partager vos propres expériences avec la couleur, le mélange de couleurs pour vos peintures ou simplement à me dire si vous utilisez déjà cette méthode ou si vous allez l'utiliser ou si vous en utilisez d'autres. Voilà. Merci de liker cette vidéo et de la partager. Merci pour m'avoir suivi et à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye !